Musique 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 Poser Romelix bonjour Bonjour madame Boka Poser Romelix vous avez dit mon corps de politique et républicatique du Congo Mon corps de politique et républicatique du Congo Je me souviens d'actualité de ce qui s'est passé à l'arrivée démocratique du Congo. C'est précisément l'arrivée de l'arrivée démocratique du Congo. J'ai dit que l'arrivée de l'arrivée démocratique du Congo, c'est l'arrivée de l'arrivée démocratique du Congo. Il y a plus de 70% d'armes. Il y a un territoire de l'arrivée démocratique du Congo, et le territoire de l'arrivée démocratique du Congo, pour qu'il y ait des sortes d'arrivées démocratiques pour récupérer plus de 70% d'armes. Il y a des territoires d'Iru, des provinces d'Ituri, et des formes de l'arrivée démocratique. Il y a des offres à des açadis, pour récupérer plus de 70% d'armes d'Iru. En ce moment, il y a 13 villages de la République démocratique et de la République démocratique. C'est une très bonne chose. C'est une chose qui a été déroulée par le bâton de l'Oise de Berge-Maticano depuis plusieurs années. Lolo a été écrivée sur l'Azoui, et aussi qui a été écrivée par la monnaie de l'Oise d'un CAR. Nous avons donc aidé à travailler et à l'établir de l'Oise d'un CAR. Nous avons donc pu ajouter que nous avons bénéficié à ce sujet pour nous. Parmi les autres, Lolo, il est en accord, bonjour. Bonjour, merci les journalistes. Je veux dire que l'Este est de la République démocratique du Congo, vous êtes en Italie, Est-ce que c'est l'Este ? Vous êtes en Angleterre ? Vous êtes en Angleterre, tu te dis ? L'Este de la République démocratique du Congo, il est en train de faire des mouvements, qui sont de la paix et des citoyens, qui vivent en la culture de l'Este, qui m'a dit pourquoi parce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont enregistrés d'une manière illégale dans la richesse et qui sont enregistrés et qui sont enregistrés pour qu'on soit enregistrés avant de nous enregistrer mais d'emblée, je vais ici remercier le chef de l'État pour qu'il y ait un effort pour qu'il y ait un effort pour qu'il y ait un effort pour soutenir Bande Konabiso Oyo Bazalina Est nous avons encouragé l'État de siège parce que l'Est de la République de l'Occati du Congo est moni pas si m'ingi pendant plusieurs années mon konjamboka a eu décision et à quoi établir l'État de siège c'est que nous, nous pouvons lui demander c'est accompagner ses combattants ses fils et filles qui sont décidés de servir les pays sous les drapeaux pour qu'il y ait une étoile merci beaucoup merci beaucoup vous avez aussi parlant de la gestion de l'État de l'État l'État L'1.23, c'est un mouvement du 23 mars. ou c'était une coalition où les gens ont été conduits à Outiko Leka ou à ceux qui ont une bande de soussous 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 Ils ont des mouvements ? Ils ont des mouvements Ok Ils ont des mouvements il faudrait parce que gérer la république au Katiou du Congo il faut qu'il y ait une histoire dans l'inventoire ils ont des mouvements Les mouvements théoristes sont des mouvements qui sont des rebelles qui sont des mouvements Ils ont des mouvements C'est d'abord la date Et il y a des mouvements la coalition Moroï Salamaki Avec l'autorisation il y a Mokonzoa Outiko Lungwa où ils allaient M. Joseph Kabila Et après les gens qui ont des mouvements voilà pourquoi ils se sont constitués d'un groupe terroriste Il faudrait bien établir l'histoire Et donc ces groupes terroristes sont allés aider dans les voisins comme Rwanda et Ouganda pour soutenir matériellement même un homme pour soutenir d'une manière illégale les ressources naturelles et à la République de la République du Congo Comment ils opèrent ? Zoya Salim Mouboulou Boumibato pour s'émermer terreur Ils ne tuent pas vaguement ils tuent avec un calcul politique ils vont faire la terreur à la population pour que les chefs terriens c'est à dire la Colombie qui ne tuent pas pour commencer à extraire les mines donc c'est ça ce qu'ils font ce que nous pouvons n'est-ce pas demander à présent au chef de l'État c'est faire de tout son possible étant les garants de la de la Constitution mais également d'une intégrité territoriale voilà et d'appeler les uns et les autres qui sont dans ces salgés des sorties car la République démocratique du Congo restera un et indivisible mais mon amour quand j'ai fait mon avis de mon amour la différence entre le chef Camille qui est le pouvoir sur le terrain vous avez commis par un groupe rebel ou un groupe terroriste il y a la différence entre le chef de l'État il y a la différence par rapport à la la différence il y a plus élevé moins Camille qui est élevé moins non pour dire la vérité je viens de tracer l'historique que le monsieur Joseph Kabila a fait une coalition avec un groupe de gens qui aujourd'hui s'est constitué en milice et ce groupe de gens ont eu des dix mâles des différents avec lui ils ont attaqué la ville des Gomes à l'époque sous Vénévo il a mené les exercices diplomatiques pour que ces gens là quittent la ville et ces gens là sont allés s'interner quelque part et ils ont commencé à faire des assauts avec l'aide et l'assistance du Rwanda maintenant avec Félix il s'est dit élément majeur c'est l'ensemble des peuples il s'est dit vous avez vous avez le problème qui vous avez le problème parce qu'il faudrait savoir monsieur le journaliste que nous soutenons l'état des sièges parce qu'il n'y avait pas une autre solution mais le problème se passe au niveau de l'évaluation le problème se passe au niveau de l'accompagnement les problèmes se passent au niveau de l'organisation c'est ça les grands problèmes et donc dans le monde il y a une autre population et surtout le maître terreur la population va se retirer et ils vont confisquer moi je vais vous 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 à faire et derrière il y a des multinationales et d'autres congolais de faibles d'esprit c'est ce que nous nous condamnons c'est ce que nous 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 refitons d'ailleurs laissez-moi te dire que le président et l'ensemble nationale monsieur Mboso à l'Obelakiyango qui avait d'autres congolais au bas qui n'a salgé et ce que nous pouvons faire à présent c'est encourager les vaillants soldats qui font partie des FRDC mais surtout qu'on sait qu'on a de mettre un accent sur Matouza quand je parle de Matouza dans mon avis parce que nous ne pouvons pas aller de coopération à coopération au moment où il y a une coopération je pense que la force reste à la loi vous avez dit que vous allez contre coopération en tant que partenaire qui a été partenaire qui a été qui a été sur le plan milité je dirais oui je condamne et je ne partage pas cette logique d'idée cette manière de coopérer sans résultat il faudrait que la RDC s'organise sur ce plan pendant quand nous partons dans les concerts des nations pour la coopération il faut une tête haute avec la tête inclinée derrière certains gens derrière Rwanda un petit pays où il faut un petit pays et pourquoi au moment où il nous agresse les fils et filles de la République démocratique du Congo sont les seuls à défendre leur pays d'intégrité territoriale il ne faut pas je voudrais je ne suis pas aussi d'avis avec cette coopération régionale parce que ce sont ces coalitions qui se constituent après en milice en terrorisme et donc je m'inscris dans la logique de rendre l'armée la FRDC efficace perspicace agissante sur terrain pour non seulement M23 monsieur le journaliste mais il y a d'autres théoristes il y a d'autres théoristes je ne pense pas il y a qui tout le petit mouvement rébelle n'est-ce pas c'est m'éterreur parce qu'il y a l'absence de l'État et maintenant le devoir du président de la République est ce qu'il y a c'est établi l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nous les citoyens congolaises nous allons les soutenir mais Mnambouka au sujet qu'on a dit contre concernant opération régional Mnambouka nous allons nous allons nous allons recourir à d'autres pays pour établir la paix nous allons commencer à aller dans les concerts des nations tête inclinée jusqu'où nous avons le devoir de soutenir et de défendre Mnambouka parce que nous avons suffisamment des moyens nous avons des atouts pour rendre FADC Makassi nous avons des atouts parce que M. le journaliste pour faire la guerre il faut avoir une économie forte il faut avoir des attitudes une économie forte j'allais dire c'est que nous n'avons pas avoir je dis des atouts qui peuvent vous permettre d'acheter des armes d'acheter des provisions et de faire la guerre mais l'Irwanda n'a pas ça plus que nous l'Urgane n'a pas ça mais nous nous avons des mines nous avons n'est-ce pas Mabélé où est-ce que l'eau est-ce que pendant la guerre nous avons nous avons tout ce qui suffit de la pétrole de la bise ce qui suffit de la colère de la bise ce qui peut permettre de la bise de l'avion de ravitaillement de l'avion de guerre de l'outil de guerre ce qui peut faire mal à l'adversaire merci beaucoup Président Romelik c'est un abané qui a été à la télévision pour comprendre mon amour Romelik c'est-à-dire mon ami ressortissant à l'Est de l'Repi démocratique qui a été à la déficité qui a été de la bise de la bise de la bise de la bise c'est-à-dire que ce n'est pas un problème parce que je suis à la bise de la bise de la bise c'est-à-dire qu'il y a un problème de la bise de la bise de la bise qui a été de la bise 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 c'est-à-dire c'est-à-dire une bonne chose mais ce que nous attendons c'est des bonnes nouvelles nous attendons la sécurité la quietude de la population il y a des bonnes nouvelles mais cela ne suffit pas avec cette politique de prétention ce que nous appelons en français jeter la peau de rosier pour dissimiler la vérité non le Congo nous appartient tous et nous avons l'intérêt n'est-ce-pas à gérer mon âme pour nous c'est-à-dire mon âme c'est-à-dire l'information c'est-à-dire au moment où il me semble que il y a la République du Congo c'est-à-dire toujours à l'Est depuis les 13 villages vous ne voyez pas monsieur le journaliste il y a un paradoxe entre ce que vous me dites ce que vous m'informez ce que vous m'informez ce que vous m'informez ce que vous m'informez mais jusqu'où nous allons aller avec cette politique je crois que je crois que j'ai l'impression que le chef de l'État n'est pas bien entouré les jouisseurs des gens qui ne s'inquiètent pas pour la paix de la République des gens qui sont venus pour remplir leurs poches les ventriotes des gens qui ne s'inquiètent pas qui ne peuvent pas lui apporter un plice pour la défendre n'est-ce pas il y a un souk parce que il y a un mot de la paix de la paix de la paix que j'ai toujours rappelé et répété il faut aller quelque chose de concret la paix c'est une exigence et un droit n'est-ce pas monsieur le journaliste ? oui voilà pourquoi dans ses pouvoirs constitutionnels le président de la République a les devoirs les devoirs d'organiser l'armée j'ai toujours insisté sur ça je ne partage pas l'idée des coalitions et des histoires des régionales merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vous avez entendu parler de bateaux qui ont déjà été très bien qui ont fait beaucoup de temps pendant des années il y a des 20 ans il y a eu beaucoup de temps et les renouvellés à la route c'est depuis le même temps le premier temps il y a eu qui nous a dit à la courule Je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout faire, tout faire. Et puis, il faut que je ne vous remercie pas. Il faut que je ne vous remercie pas. Il faut que je vous remercie. Et je ne vous remercie pas. Il faut que je vous remercie. Bon, c'est le fait qu'il faut que je vous remercie. Nous le soutenons dans ce sens-là. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout un ministère et l'entrepreneuriat. Pour nous, il y a une capacité pour faire développer le secteur maîtrisé. Il faut que le bateau est renouvelé. Il faut noter ici que le bateau est depuis Cologne. Depuis Cologne. Au moment donné, il y a la chaleur qui est ici. Il y a une charte qui est présente. Il y a une charte qui est rapide. Tout va bien. Et dans les gars, ils ont des figures. Ils ont des figures qu'il y a unearnque. Ils ont des figures qui avaient des tarifs. Mais Félix Sekedi a réhabilité, nous lui encourageons, mais cela ne suffit pas. Parce que par rapport à ce qui est, il y a un peu de choses qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, mais il y a un droit constitutionnel, il y a un peu de choses qui sont là. Et il y a un peu de choses qui sont là, nous lui encourageons, mais nous pouvons aussi faire des propositions, accompagner l'entrepreneuriat. Nous avons des atouts, messieurs les journalistes, nous avons 80 millions de terres arabes. Il y a un peu de choses qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, parce que les gens qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, il y a un peu de choses qui sont là, non, la République démocratique ne peut pas parler de l'Ukraine, ni de la Russie. La République démocratique dit comment c'est une réserve, c'est elle qui pourrait, n'est-ce pas, nourrir l'Afrique et le monde entier. Nous ne pouvons pas parler, je me sens mal et j'ai la honte de ce qui, n'est-ce pas, évoque les cas de la Russie et de l'Ukraine pour en manger des congolais lambda, messieurs les journalistes. Nous n'avons pas une politique salariale, nous n'avons pas une politique économique. Nous n'avons pas beaucoup de choses qui peuvent amener quelque chose de concret, qui ont la maîtrise sur les domaines de l'entrepreneuriat, de développement, de la transformation. Nous n'avons pas une politique salariale, nous n'avons pas une politique à se retrouver. Mais parce que, tout autour, il y a un chef de l'État, nous n'avons pas dit que ceux qui ne savent pas différencier, j'allais dire, la caisse de l'État et leurs propres poches, c'est ça ce qui me fait souvent mal. « Mon ambo ka, oebi ke, biso toali bateau ou tobounde li pouva ouyo. Men, ezo sa, biso pas si ke bateau, biso tobadaiko bengana koukou, pouna ko ebi sae ke, messieurs, non, toti kafeeltiseke di azwabokonzi. Tohko koukawta labango anfaste. Tohko koukawta labango te, parce ke la gestion e calamiteuse. Le peuple koumolais se retrouve dans cette difficulté qui ne dit pas son nom. Je dis, c'est inconcevable, l'élo kenekotaranabawenzi. Les gens qui travaillent ne sont pas en mesure de réunir le début du mois avec les paix qu'ils reçoivent. Et pourtant, la rémunération, elle est garantie dans la Constitution au regard de l'article 36 de la Constitution. Je peux ajouter, en vertu de l'article 58, qui dit, la richesse et les ressources de la République, l'État a l'obligation de les partager d'une manière équitable. Cette crise sociale, qui ne dit pas son nom aujourd'hui, fait mal. Je ne sais pas si c'est que ce n'est pas son nom, mais il n'y a pas de soutenir. Je ne sais pas si c'est que ce n'est pas son nom. Tout ça, il n'y a pas de regrets. 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 Et un ministre est derrière et pour leur soutenir. Je crois qu'il faut dénoncer, monsieur le journaliste. Nous dénonçons et nous proposons. Nous dénonçons pour que le chef de l'État soit au courant de ce qui se passe. Nous proposons pour que les choses aillent de l'avant. Voilà, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. J'ai aussi expliqué par rapport à ma communauté de l'entourage de l'État. Je vous dis que c'est un entourage de chef de l'État. Est-ce que vous avez un problème avec l'entourage de chef de l'État ? Pas un problème particulier. Parce que depuis le début de l'émission, on parlait toujours de l'entourage de chef de l'État. Oui… Le chef de l'État est mal entouré. Vous venez de dire que le chef de l'État est entouré Naba Jussé. Je l'affirme avec force. Si le chef de l'État était bien entouré, on ne pourrait pas voir cette marasme sociale qui ne dit pas son nom. Oui, le chef de l'État est mal entouré. Si le chef de l'État était bien entouré, il y a eu un confisqueur qui a été fait pour l'État. Il y a eu un isine, il y a eu une graine pour la Toulouna. Naba Jussé, l'espace Congo, Naba Congo, j'ai suivi les professeurs de Choulombay, députés provinciaux qui les dénoncent. Mais c'est inconcevable. Ce que le chef de l'État est un ministre qui est derrière eux. Qu'est-ce que vous allez me dire ? La route est l'éligée, ça, dont certaines frappent la tort, pour cette réhabilitation ou la construction. Qu'est-ce que la route est l'éligée ? La route est l'éligée, ça, est devenue impraticable. J'étais là hier, jusqu'au début. Et pourtant, il y a eu un deuxième moment où il y a eu qui n'a pas eu une route où il y a eu. C'était de l'alliance. Mais l'héliur, c'est ce que je disais. Quel est le cas où il y a eu, je pense que c'est le cas où il y a eu, mais il y a eu le cas où il y a eu. Je ne sais pas ce qui est le chef de l'État, il y a eu la commission qui est de contrôle. Il y a eu le cas où il y a eu. Les projets, il y a eu, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu le cas où il y a eu. Il y a eu le cas où il y a eu. Un monsieur, il me semble, il est si c'est conseiller, alors qu'il produira plusieurs notes techniques par semaine. Bilonda ? Non, c'est toi qui as cité son nom, c'est lui. Oui, Bilonda, non ? Oui, monsieur Bilonda. Oui. Mais ma question est celle-ci. Où en sommes-nous avec les faisabilités de ces notes techniques parce que le prix des denrées alimentaires... N'est-ce pas ? Et en hausse, la crise sociale persiste. La politique salariale n'est pas résolue, les besoins. L'enrichissement illicite, c'est ce qui fait, ce qui constitue même les modes de pérending de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. L'injustice sociale... Vous êtes en marche, profitez-moi, vous êtes en marche le lundi. Oui. L'injustice sociale. Oui, nous avons saisi l'autorité compétente. Pour le mars, un méga-mars, il y a un nom. Oui, pour le savoir, il y a un congolais, il y a un bazar, 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 il y a un bazar. C'est important. Il y a un bazar, il y a un bazar, le cazé, il y a un bazar. de vivre dans notre pays doivent avoir l'espoir aujourd'hui. Et la jeunesse consciente dont nous faisons partie, le peuple est congolais au travers de l'organisation des jeunes qui est un collectif des jeunes des mouvements citoyens pour la résistance sans couleur a saisi l'autorité compétente pour marcher pacifiquement. Il faudrait savoir que l'article 60 de notre Constitution impose à l'autorité publique de nous accompagner et de nous encadrer pour lever le ton, pour que le chef de l'État, s'il n'est pas informé, qu'il soit informé de nos revendications. Et nous allons exiger la publication d'une manière stintour des salaires, les revenus de tous les fonctionnaires ou de tous ceux qui bénéficient du trésor public. En commençant par les présidents de la République jusqu'aux députés. Et seconde, nous allons demander au chef de l'État et au gouvernement la réduction des trains de vie du Parlement et des institutions, parce que le Parlement fait partie de ces institutions. Parce que c'est inconcevable, c'est inadmissible, messieurs les journalistes, de voir que m'ont dit que m'ont dit qu'il y a 250 000 francs. 300 000. 300 000, supposons. Mais m'ont dit que m'ont dit que plus de 21 000 dollars, messieurs les journalistes. Dans quel pays nous sommes-nous là ? messieurs les présidents de la République a promis qui a mis les peuples d'abord. Ou toi, comme moi, il y a les peuples d'abord. Tu vois pourquoi je vous ai dit qu'il est mal entouré. Merci beaucoup, Président Romélix. Président, il est mal entouré. Vous m'avez dit que je vous ai 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 dit partout dans mon état. Il y a que lancé message. Mais ce n'est pas que je vous ai dit que je vous ai dit. Il y a que lancé message d'espoir, mais toi et Bélé, le 15 septembre, à partir de 9h, la station Cohydro dans l'IMETE Premierie, toi et le marché, les Congolais et les Nions sont de part de d'autres, de toutes les couleurs confondues. J'ai fait ici allusion surtout à la jeunesse, elle qui est manipulée, elle qui est applaudiste d'être là. Et nous allons enfin déposer notre une lettre ouverte qui sera lée en l'Assemblée nationale. Je demande aussi aux autorités compétentes de nous accompagner parce que la marche sera pacifique. Oui, pour me contacter, c'est le 089-42-47-159. Et c'est à moi qui va vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada